Salut à tous, le joueur dont on va parler aujourd'hui, DJ Burns le qualifie de big as hell, c'est en effet le Canadien de Purdue, Zach Eady, un joueur qui est un prospect de 22 ans déjà, qui a la particularité d'être très très grand, un pivot qui a dominé l'ANCA car il a été élu meilleur joueur. Pour parler de ce prospect, j'ai encore une fois Hugues et Mathias, salut messieurs. Salut, salut. Zach Eady au programme, Hugues on va se tourner vers toi, dis nous qui est le géant canadien. Yes, effectivement on a un géant, on a un garçon qui fait 2m24, qui est listé à 136 kilos plus ou moins en fonction de s'il a bien mangé ou pas au repas du soir. C'est un joueur qui est né donc le 14 mai 2002, il a 21 ans, donc c'est un vieux, c'est vraiment un papy. Il a fait 4 années d'université, ce garçon est né dans l'Ontario, au Canada, maman canadienne qui fait 6 pieds 3, donc 1m91, donc très grande maman, un papa qui est aussi grand, famille sportive, sans être du sport professionnel, mais sportif. Ce qui est intéressant avec ce jeune homme, c'est que de base lui son truc c'est le baseball, jusqu'au jour où il est devenu trop grand pour jouer au baseball parce qu'il rentrait plus dans les limites des règles pour pouvoir jouer, dans la striking zone, moi je ne suis pas assez fort au baseball, mais ça me fait juste rire de dire qu'il a arrêté parce qu'il avait pris le mode, il était trop grand, donc il a dit bon je vais faire du basket, il avait 15-16 ans, c'était un garçon du coup qui était recrut 3 étoiles à la sortie de son lycée où il est allé à la IMG Academy dans la Floride, donc ça fait vraiment gros écart entre l'Ontario, Canada et la Floride, il a pris 30 degrés, il a perdu 15 kilos le garçon. C'est un jeune homme qui pour beaucoup on l'a découvert lors de son U19 en 2021, rappelez-vous de cette photo exceptionnelle où vous avez donc les remises du 5 majeur du tournoi, vous avez sur la même photo Victor Wenbanyama, vous avez Chetongren, vous avez Zakidi, les trois l'un à côté des autres, d'ailleurs le plus grand des trois c'est Victor Wenbanyama, et apparemment Zakidi fait 2m24 et Victor 2m21, je ne dis pas qu'il y a Anguissou Roche, mais quand même, et puis pour le côté vous avez Nikola Jovic, si vous ne vous rappelez plus quel hitch c'était, c'était Jovic, et Jadon Ivy qui fait tout petit alors qu'il était déjà plus grand que moi en CM2, vraiment une photo assez mythique, et donc ce jeune homme fait 3ème à cette Coupe du Monde U19, et puis il fera 3ème aussi avec l'équipe adulte en 2023, donc si vous voulez savoir si Canada va avoir une médaille aux prochains Jeux Olympiques, regardez si Zakidi est là ou pas, s'il est là, ils feront 3ème, c'est un paradigme mathématique assez imprenable. Ce qui est assez fou, je disais, recrut 3 étoiles, donc vraiment pas un prospect convoité quand il sort du lycée, il va à Purdue, où il est le backup de Trevion Williams, l'incroyable passeur des Boilermakers, toujours coaché par Manpeter, et donc Trevion Williams maintenant qui fait les plaisirs du ratio farm Ulm, si je le dis correctement, et puis pour les amoureux des joueurs draftés, il y a eu Jadon Ivy qui est sorti de Purdue, et pour toi, mon Pierre, il y a eu l'exceptionnel Carson Edwards, qui a marqué les esprits, le petit lutin pyromane, donc voilà, coaché par Manpainter, première année sorti de banc parce qu'il ne voulait pas faire jouer de deux grands ensemble, il devient titulaire, il devient dominant, il rafle tout, et ça devient la pièce centrale d'une équipe de Purdue que Mathias va vous décrire avec élégance et charisme. Je n'ai rien à faire, Mathias, je vais te dire. Ouais, bah du coup, Purdue, encore une fois, cette année, l'une des meilleures équipes de la NCAA, seed 1 à la March Madness, une domination sans faille en Big Ten, la conférence de Purdue, avec, je ne sais plus le nombre exact, mais très très peu de défaites, malgré une défaite en finale du tournoi de conférence entre Wisconsin. Et du coup, Purdue, qui est une équipe qui joue vraiment à l'ancienne, avec un joueur comme Zakidi, qui domine complètement à l'intérieur. Zakidi, il est sans cesse recherché, c'est la pièce centrale du jeu de Purdue. Il a 33% de usage rate, tous les ballons passent par lui. D'ailleurs, il a été élu le meilleur joueur du pays cette année. Donc, Purdue, un jeu à l'ancienne, je l'ai dit, beaucoup de shooters autour de Zakidi, des Fletcher Lawyer, des Braden Smith, des Lance Jones, qui n'hésitent pas à shooter. Et donc, Purdue, qui est arrivé en finale de March Madness, et qui a perdu face à l'incroyable équipe de Yukon, malgré une perte de Zakidi, une fois de plus. Zakidi, on va donner un petit peu ses chiffres. C'est une usine à stade, ce garçon, cette année. Jugez par vous-même, 32 minutes par match, 25,2 points, 12,2 rebonds, 2 passes, 0,3 interceptions, 2,2 contre. Le tout à 62% au général au tir. Pareil, il y a deux points, il n'y a pas de tir à trois points quasiment. Et un 71% au lancer franc, qui, ma foi, vu sa taille, est pas mal du tout. Ceci étant fait, pour la production statistique, qu'est-ce qui fait qu'on peut le considérer comme un prospect NBA, ce garçon ? Eh bien, c'est toute la question. Parce que ce jeune homme divise. Ce jeune homme divise énormément. Vous avez des gens qui l'ont, l'autre epic top 10. Vous avez des gens qui ne le draftent qu'au second tour. Vous avez des gens qui ne le draftent pas du tout. Zakidi, c'est la question de, est-ce que la NBA, est-ce que les joueurs doivent s'adapter à la NBA et du coup, on ne drafte pas un joueur à l'ancienne, ou est-ce que la NBA va s'adapter aux joueurs parce qu'ils sont dominants ? Je vous dresse le profil. Tu l'as dit, statistique, tu as fait les stats brutes. On est sur un garçon qui, en NCAA, est le plus gros voluminaire de l'équipe, avec énormément de shooters, comme l'a dit Mathias, puisqu'ils sont passés, l'an dernier, ils étaient 200e équipe en termes de réussite à 3 points. Cette année, c'est la deuxième équipe la plus à droite de toute l'NCA à 3 points. Donc, évidemment, ça ouvre des espaces. Mais Zakidi, il est à 82,3% de réussite près du panier. C'est juste n'importe quoi. On a fait le profil de Donovan Klingan juste avant en podcast. Il y a quand même un écart de 15% entre les deux jeunes hommes. Et à côté de ce 82,3% de réussite près du panier, alors que tout le monde sait qu'il va aller au panier, on a un joueur qui a un free throw weight à 81%. Ça veut dire que ce mec a passé l'année et l'année dernière, et l'année d'encore avant, à fault wobble. Tous les défenseurs qui ont essayé de le contester. On a beau savoir qu'il y va, il va shooter avec efficacité et il va te faire tomber des fautes sur la tête toute la soirée. Il a été pris à deux, ils ont gagné parce qu'il y avait des shooters. Il a été défendu individuellement, ils ont gagné parce qu'il est trop dominant. Et puis pour compléter le bouquet de chaîne de ce jeune homme, on a un mec qui est sur les hooks, sur les bras roulés, sur les moves post-bas sur les hooks, à plus de 50% de réussite. Donc c'est un joueur qui a un vrai toucher, qui est un joueur d'excellent finisseur post-bas, avec une dominance sur la main droite, avec un move fétiche où il tourne sur son épaule et il va finir main droite une fois qu'il a pris position, c'est inarrêtable. Mais capable aussi de finir main gauche, capable aussi de lire une défense post-bas et de feinter, remonter, tee up and under et faire tomber des fautes. Donc une vraie domination dessous. Et tout le monde s'accorde à dire que si Sakidi était né dans une autre époque, où on avait plus de jeux post-bas avec un tempo plus lent, il aurait été top 3 de draft. Moi, je pars du principe qu'un mec qui casse la bouche à tant de gens, il va le faire pareil en NBA. Et il y avait un match, après je te lance Mathiasin, je suis désolé, je suis un peu exhaustif, mais il y avait un match, c'était le jeu que j'attendais énormément, c'était face à Yukon en finale, contre Donovan Klingan. Donovan Klingan a fait un excellent travail défensif. Ils ont complètement coupé les shooters. Mais Sakidi, face à un mec de 2-20, 130 kilos, ce que toutes les équipes n'ont pas en NBA, il a marqué 32 points avec efficacité. Il m'a fait répondre du coup à beaucoup de questions que j'avais. Et donc ça, c'est son énorme point fort, inarrêtable, un stop après du panier. Mathias, quelle est l'autre qualité qu'on peut lui accorder à Sakidi ? Honnêtement, sa grande qualité, Hugues l'a très très bien dit. Il n'y a pas non plus d'énormes qualités dans un point de vue global, c'est surtout des spécificités de son jeu qui sont très bonnes. Le pick and roll, il est maîtrisé vraiment très très bien avec Biden Smith, les deux sortant d'amener toute la saison. Il roule très bien, il pose vraiment des problèmes terribles, parce que s'il est trouvé, c'est sanctionné instantanément à l'intérieur. S'il n'est pas trouvé, c'est que sa défense est en drop sur lui et Smith ou Jones vont se régaler pour scorer. Ces actions-là, elles sont répétées sans arrêt. Et puis, en plus de ça, il dit évidemment 2m24. Encore une fois, la présence au rebond, elle est folle. Purdue, c'est une des équipes qui s'offre le plus de chances dans la NBA. Les rebonds offensifs sont monstrueux. Il est à 4,5 rebonds offensifs de moyenne. C'est extraordinaire cette année. Il était à 5 l'année dernière, encore plus. Je rejoins un peu ce que je disais la dernière fois sur Donovan Klingan. En NBA, on recherche des joueurs capables de prendre autant de rebonds offensifs. Maintenant, la question, c'est de savoir si, cette question-là, Hugues l'a soulevée, est-ce qu'il sera aussi efficace en NBA ? Forcément, il a fait forte impression face à Klingan. Maintenant, il y a d'autres joueurs en NBA qui sont là. Moi, je ne suis pas aussi sûr que Hugues sur le fait qu'il sera aussi dominant et aussi efficace. Justement, on va aller sur les côtés négatifs de ce garçon. Qu'est-ce qui saute aux yeux tout de suite quand on voit Zakidi jouer aux jeux du basketball ? Le truc qui est très mis en avant, c'est la vitesse de jeu. Regardez les tempos, les paces des équipes. Klingan en avait parlé juste avant, il joue dans une pace assez rapide. Zakidi, il est dans une pace qui fait, je crois, le 220e pace du pays. Donc, on est dans les 100 équipes les plus lentes dans le jeu, dans une NBA qui court énormément. Ça pose la question de à quel rythme on va. Si tu joues Zakidi, tu es obligé de le jouer en considérant ce manque de mobilité des deux côtés du terrain. Et donc, ça, c'est un vrai point faible pour le garçon. Parce qu'il ne peut pas s'adapter dans n'importe quel système. C'est le système qui doit s'adapter à lui. Et c'est une grosse problématique. Oui, forcément, il a cette étiquette de mauvais défenseur. Vu sa taille, vu sa mobilité. Maintenant, il y a eu des très, très gros progrès cette saison. Mine de rien, c'est un joueur qui fait très peu de fautes à chaque match. Il est très rarement mis en fault trouble. Et pourtant, les joueurs adverses pourraient être tentés d'aller le cibler et lui faire tomber des fautes. Mais ce n'est quasiment jamais le cas. Il défend bien, il est propre. Et puis, l'air de rien, c'est un joueur qui s'est contré de manière très, très forte. Il a un bon timing. Et puis, je pense que vraiment, ce n'est pas le défenseur catastrophique que certains peuvent voir. Manu, il en avait parlé dans l'épisode avec Yves Missy. Le meilleur défenseur, le meilleur pivot défensif, ce n'est pas celui qui compte beaucoup. Alors, effectivement, le bloc pourcentage, tu me l'as dit tout à l'heure, Pierre, il est 6,7. C'est le défenseur, c'est le grand qui empêche le tir, le lay-up. Regardez toute la march-man-ness. Déjà, si vous pouvez le faire juste par plaisir, allez-y parce que c'est une vraie belle march-man-ness. Regardez le nombre de lay-ups tentés contre Zakizi. Il n'y en a quasiment aucun. Personne ne va au panier face à un mec de 2m24 avec cette présence-là. Oui, il y a des défauts de mobilité. On en disait avec Klingan qu'il bougeait bien sur les petits espaces, qu'il comprenait bien les changements de direction, les changements de rythme et qu'il compterait mieux. Ça, il dit là-dessus, il a été ciblé, notamment au final contre UConn. Ils ont vraiment joué là-dessus, sur casser le rythme, arrêter, repartir et tout. Ils l'ont fatigué, ils l'ont travaillé. C'est une réalité. Ce ne sera pas un défenseur élite NBA. Ce sera peut-être un joueur qui va être ciblé sur du play-off. Maintenant, sur la saison régulière et sur un système de base, vous n'allez pas au panier contre ce gars-là. Et il ne fait pas de faute. Donc, il est propre sur ses appuis et il va sécuriser le rebond défensif. Donc, il y a une vraie logique là-dessus. Il pourra défendre correctement. Et c'est un garçon, on n'en a pas parlé dans les qualités. Alors, je vais peut-être un peu trop dire tir en bique. Mais c'est un garçon qui joue énormément. Pendant la Marche Madness, il tourne à quoi ? 33, 34, 34 minutes ? Oui, sur la saison 33 minutes. Oui, c'est fou. Alors qu'il domine. Il joue 33 minutes, tous les ballons passent par lui. Là, sur les quatre dernières maths, il fait 38, 39, 40 et 39 minutes. C'est ça. Moi, je ne l'ai pas vu. Oui, c'est complètement fou. Avec un taux de usage de 33%. Et tout passe par lui. Donc, la pace, elle n'est pas forcément très rapide. Par contre, il a un nombre de décisions à prendre incroyable. Parce que quand vous doublez Zaki Di, il trouve la bonne passe. Il garde le ballon haut. Il protège sa balle. Il garde le ballon haut. Après un rebond offensif, il garde la balle haute. Et il ressort sur des shooters. Si des shooters, ils tirent à 40%, 39%, c'est que les passes qu'ils reçoivent sont de qualité aussi. Et donc, il a vraiment fait ce travail de développement au cours de ces quatre années universitaires de savoir lire ce que la défense va lui donner, de pouvoir faire ce qu'ils appellent le court mapping, de savoir où sont les joueurs sur le terrain, comment ils vont réagir, comment ils vont se déplacer et faire les bonnes décisions. Donc, pour moi, on a un point offensif, ancré, hyper efficace qui lit bien le jeu. Et défensivement, on s'en sort. Si tu mets plus de points, tu coûtes plus de points et que tu mets plus de fautes que ce que tu vas en coûter à ton équipe, ton pari, il est worse. Donc, pour moi, il faut le tenter. Mais il faut le tenter uniquement si tu es d'accord pour faire du basket autour de Zaki Di et pas l'inclure dans n'importe quel système en disant on y va et au pire, ce n'est pas grave. Justement, ça me donne, on va enchaîner sur la projection, sur comment justement on peut l'utiliser. Surtout dans ces années, son premier contrat, son contrat rookie. Comment on va pouvoir une équipe NBA, comme tu l'as dit, Hugues, c'est quand même un jeu assez anachronique. Est-ce que, par exemple, il doit être ce sixième homme qui sort du banc et à partir de jouer avec la seconde unit et à partir de toute la seconde unit qui est sur le terrain et c'est lui le point d'ancrage et c'est lui qui fait l'appui et le beau temps pour la seconde unit ? Est-ce que ça doit être un petit peu comme ça, une façon de le développer et de le rendre valuable ? Ça peut être une option. On sait que les pivots offensifs, ce n'est pas forcément la norme pour des backups en NBA, mais pourquoi pas ? Déjà, juste prendre le rythme des matchs, ne pas jouer deux fois par semaine, mais jouer tous les deux jours, prendre le rythme des déplacements, la condition physique, il va y avoir des choses à faire. Donc, le faire sortir du banc, pour moi, c'est plutôt une bonne idée. Parce que le moment où l'équipe sait que quand il est sur le terrain, on va jouer autour de lui, on va jouer par lui. Et puis, même si là, je l'ai dit, c'est en 2002, c'est ça 2002 ? Il a 21 ans actuellement. Mars 2002, donc il doit avoir même 22 maths. Oui, 22. Bah oui, les maths, vu que c'est facile, à un moment donné, c'est prof, reprends-toi. Deux et de quatre. Donc, 22 ans, il va falloir un peu de rythme d'adaptation pour lui. Maintenant, tu vois, alors on parlait de Boban Marjanovic. Boban Marjanovic, aujourd'hui, il rentre sur le terrain, il joue 10 minutes, il met 10 points. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont leur porteur de balle, dans les jeunes équipes NBA, à part à quel niveau on le prend. Beaucoup d'équipes ont leur fort porteur de balle. Et lui, par sa qualité d'écran et par sa finition, il va te donner beaucoup d'espace. Donc, ça peut être un choix intéressant à tous les niveaux. Et puis, si tu le sors du banc, très, très bien. Mathias, même question. Comment on peut l'utiliser, Zach Hidi, en NBA ? Malgré son profil, il ne saute pas aux jeux de modernité. C'est sûr, mais je suis plutôt d'accord avec vous. De toute façon, si tu draftes Hidi aujourd'hui, je ne peux pas penser autrement que c'est pour le nourrir en NBA. C'est pour le faire exploiter ses qualités offensives et pour lui donner des ballons. Tu ne draftes pas Hidi pour être ton encre défensive ou autre chose. C'est pour lui donner le ballon, pour le servir, pour le faire marquer des paniers. Donc, l'idée de le mettre en sixième homme, pourquoi pas ? Ce n'est pas déconnant. Après, peut-être qu'il y aura des équipes qui auront l'idée de le faire jouer dans le 5 majeur tout de suite et puis voir ce qu'il se passe. Mais oui, dans une sortie de banc, je pense que c'est un joueur qui pourra clairement faire sa production et marquer des paniers dès sa première année. Et puis, dans le développement logique qui va suivre derrière, ce qui va être important pour Zach Hidi, Alperen Shen-Goon en parle dans une interview, c'était hyper intéressant. C'est que quand il est arrivé en NBA, Alperen Shen-Goon, on lui disait « Tu vas devoir défendre sur ce mec-là. Tu vas devoir défendre Embiid. Tu vas devoir défendre du équipe. Tu vas devoir défendre peu importe quel saboniste. » Et en fait, au bout de 2-3 ans, il s'est dit « En fait, ces mecs-là, ils vont devoir défendre sur moi. » Il ne s'est plus posé la question de qui je vais devoir défendre. Et les gens ne sont plus posés la question de qui Alperen Shen-Goon va devoir défendre, mais qui va devoir défendre sur Alperen Shen-Goon ? Et là, Zach Hidi, qui va devoir défendre sur Zach Hidi ? Qui va avoir envie de le faire ? Qui va pouvoir le faire ? Et comment les équipes vont s'ajuster à lui ? Et donc, s'il passe ce switch point-là, au bout de 2-3-4 ans, si on lui laisse sa chance et qu'effectivement, ses points forts restent des points forts dominants, ça va débloquer énormément de choses pour sa carrière. Pour moi, c'est clairement un des key points pour Zach Hidi, l'environnement et à quel point on le fait comprendre que tu dois dominer et que tu ne dois pas te dire « Ok, il ne faut pas que je sois négatif, mais plutôt, il faut que je sois ultra positif. » Mathias, est-ce qu'il y a un style de joueur qui pourrait te faire penser un petit peu, que tu aimerais bien voir Zach Hidi utiliser de la même façon qu'un joueur qui évolue en NBA actuellement ? J'ai réfléchi, mais c'est vrai qu'en NBA, aujourd'hui, tu n'as pas forcément de joueur qui ressemble fortement à Hidi. Tu peux penser à votre talent, on l'a évoqué très rapidement, on a un boban, mais c'est compliqué de voir un joueur sur lequel faire le parallèle avec Hidi. Un mauvais scénario qui s'est produit, on avait un gars de 7 pieds 2, voire plus grand, qui était très dominant à l'intérieur, même s'il avait fait moins longtemps à l'université, c'est un Alex Len. Alex Len, c'est un très haut choix de draft, c'est un joueur qui cassait des bouches à l'intérieur du côté d'Arizona, mais il fait 2 ans, je crois, et il était quand même moins efficace. Donc si vous allez sur du scénario négatif, mais un joueur qui a quand même, parce que tout le monde n'est pas aussi haut que moi finalement à la fin, on va en parler après, mais qui est un joueur qui est là depuis plus de 10 ans, Alex Len encore plus grand, encore plus efficace et plus prêt dans son parcours universitaire, dans son parcours de joueur. Pour un mec, je rappelle, qui a commencé le basket à 16 ans, ça peut être un plancher, pour moi, plancher, pas trop déconnant. Et puis dans le plafond, est-ce qu'on a vu beaucoup de mecs de 2m24 finir à 80% près du panier sur les 30 dernières années ? Bah non, donc compliqué, c'est anachronique. Justement, on va parler des joueurs comme ça, avec des gabarits assez hors normes, qui ont été draftés ces derniers temps. Tu l'as dit, Alex Len par exemple a été drafté très haut. On ne peut pas ne pas penser à Hashim Thabit non plus, qui a été drafté aussi très très haut, et qui malheureusement n'a jamais réussi à se faire une place. Et d'une manière générale, les joueurs comme ça, avec des formats surdimensionnés, ont quand même, je mets Victor et Tchett à part, ils ont quand même du mal à s'imposer dans la ligue américaine. Qu'est-ce qui vous fait espérer pour lui ? Moi, c'est ça ma vraie question, c'est pourquoi ça va être différent pour Zach que ça l'a été pour Takos, que ça l'a été pour Hashim, etc. Oui, même à Enes Kanter, quand tu me parlais de joueurs comme ça, Enes Kanter, c'est un profil qui se rapproche pas mal de Zakidi. Mais vas-y, vas-y Mathias, excuse-moi. C'est vrai que j'aime bien la compoie avec Enes Kanter, dans la force de rebond, dans l'efficacité. Mais je pense que Zakidi, c'est un joueur qui est plus fort que tous les noms qu'on a cités avant, pour marquer, tout simplement. Il a un hook qui est déjà quasiment indéfendable, alors qu'il est. Et puis, il a une capacité de move, une capacité technique de footwork pour marquer régulièrement. Donc, je pense que c'est ce qui fait la différence avec les autres joueurs qui ont pu passer et qui n'ont pas forcément réussi à s'imposer. Après, je pense qu'on est plutôt positif depuis le début du podcast sur lui. Maintenant, ça reste quand même un joueur qui ne shoot pas, qui ne pourra pas switcher. Il y a quand même des domaines d'incertitude très, très forts chez lui. Donc, est-ce que, Hugues, on pourrait dire que Zakidi sera ou ne sera jamais ? Ou ne sera pas, en tout cas, en NBA ? On est très philosophique, ce pod. C'est incroyable. Oui. C'est vrai que c'est ta raison d'être manichéen. Je pense que ce sera très manichéen pour lui. Soit il y arrivera, soit il n'y arrivera pas parce que le système ne sera pas fait pour lui ou qu'il ne sera pas fait pour le système, plutôt dans ce sens-là. Donc, je suis assez d'accord. Pour moi, Zakidi, il doit jouer à un jeu en NBA, il doit jouer au Zakidi Yadi, mais ce n'est pas les notables de lui dire ce qu'il doit faire. Zakidi Yadi, je vais marquer à 80% près du panier et du coup, il marque à 80% près du panier. Voilà, c'est pour le calembour, mais c'est une réalité. À mes yeux, il faut qu'il appose son jeu et j'ai très hâte, si ça arrive, j'ai très hâte de voir comment les joueurs en face ont s'en tiré. Parce qu'encore une fois, un mec de 130 kilos pour 2,21 m, il lui a mis 32 points sur la minette. C'était voulu de la part de Yukon de laisser Zakidi dominer, de couper les autres, mais il lui a mis 32 points sur la tronche. On parle d'un joueur qui va être drafté top 10 pour ses qualités défensives. Je ne sais pas en NBA combien il y a de mecs qui défendront aussi bien que Donovan Klingan au bout de 3-4 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur Zakidi pour être exhaustif sur son profil ? Moi, j'avoue que je suis quand même assez curieux sur le shoot, parce que le pourcentage au lancé franc et la mécanique n'est vraiment pas horrible pour lui. En moyenne, il a 11 lancés francs par match, 71 %, ce n'est pas catastrophique du tout, surtout que la mécanique n'est pas cassée. Je suis curieux de voir au combine ou quelque chose comme ça, comment il se débrouille sur des 3 points ou sur des 1 000 range. Sur la draft, on n'a pas parlé, dans nos boards, il est quelque part entre 9 et 48, je crois. C'est pour dire à quel point on n'est pas d'accord. Moi, je l'ai mis 9, alors qu'avant, je l'ai fait gagner 35 places pendant la March Madness. Je ne savais pas quoi en faire et j'ai vu la March Madness. Je le regardais depuis le début, je ne le regarde pas que la March Madness, mais sa domination et j'attendais vraiment le match face à Klingan, m'a fait basculer en believer pour notre ami et je pense que c'est le joueur de la QV que j'attends le plus de savoir où il va drafter et qui va le drafter. Vraiment, je vais être là le soir de la draft et je vais dire qui va aller prendre Zaki, et qu'est-ce qu'on en fait. C'est ma grosse excitation de cette soirée draft, plus que de savoir qui va être numéro 1 ou numéro 2, même si j'aimerais bien que nos Français soient pris en 1, 2, 3, ce serait incroyable, mais je veux savoir qui prend Zaki. Et justement, au niveau du soir de la draft, on imagine qui comme franchise qui pourrait être potentiellement intéressé par ce profil-là ? T'as Toronto qui va le faire leur équipe full canadienne, qui sont partis au Team Canada sans Shaggy, joue s'Alexander et Jamal Murray. C'est un peu con les gars, c'est les deux meilleurs, mais ils font ce qu'ils peuvent. Alors là, je vais faire le Bulls fan, à Chicago, moi tu me le donnes. franchement, je suis content. Le truc, c'est que ce profil est tellement atypique que c'est difficile de savoir qui va faire le saut. Mathias, un dernier mot ? Je ne sais pas, vive le Canada. Et tu reverras bien entendu ton compte bancaire à l'agence canadienne pour cette pub gratuite. Ainsi, il va se terminer l'épisode sur Zachy, un sujet à polémique, à discussion. On a pris beaucoup plaisir à le tourner, en tout cas, moi personnellement. On vous dit évidemment à très vite et en attendant, prenez soin de vous. Salut, salut. Et puis le Canada. Ciao.